... Allez, encore une fois de plus, en orbite sur la planète Pipolémique pour vous offrir un programme télé inédit. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Annie France, bonsoir Marie-Dominique. Comment allez-vous les filles ? Très bien. La semaine redémarre de plus belle. Hop ! Oui, très heureuse d'être là, je suppose. Très heureuse comme d'habitude. Oui, ça se voit, ça se voit comme j'être contente. En tout cas, merci d'être avec nous, de nous rejoindre dans ce programme Pipolémique, l'émission polémique quasi quotidienne du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble pour 52 minutes d'actualité, mais pas que. En compagnie d'une belle affiche aujourd'hui, l'amiral en cas de cas. In K2K, on l'appelle également. Moment de découverte, moment de passion, moment d'émotion à vivre et à partager avec nous. À travers les différents canaux que vous connaissez certainement. Le numéro de téléphone vous permettra d'interagir avec nous à travers votre nom et prénom. Ce qui vous donnera droit d'être avec nous sur ce plateau en studio pour poser vos questions. Et si vous avez des avis à émettre, ces avis seront bien sûr les bienvenus. En direct, nous sommes également sur la page officielle de La Troie, la page Facebook. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires très importants pour la suite de cette émission. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout. La télévision, 203, abonnez Canal+, 740, Star Times, le numéro 3, enfin, pour la TNT. Bonjour Niawa, Estelle et bonjour Madame Kanga. Merci à toutes les deux de ce FIPLK. Merci beaucoup. Un gros coucou à Mouanyou, Emma et à Suleymane Badolo. Merci beaucoup de nous suivre. Allez, merci à tous et à toutes de rester fidèles à cette émission. Non plus polémique et on vous invite à braquer les projecteurs sur cette belle affiche qui vous est proposée à travers le sommaire suivant. En cas de cas ou en kétouké pour les plus chaleureux, l'amiral pour les plus avertis. Vous l'aurez compris au sommaire de cette émission, l'humoriste viendra lever un pont de voile sur sa carrière face à Yves et sa team. En cas de cas, répondra aux questions sans réticence et en bonus, il y aura la question Maudia. Ne bougez pas. Allez, belle affiche, de quoi démarrer la semaine en détente et en sourire avec cet artiste qu'on aura le plaisir de recevoir sur le plateau de PI Polémique. De chauffeur de Wawaraw au choix de l'humour, son univers artistique entre humour et extra, la clé de son succès, l'amiral en cas de cas dans toute sa splendeur et toute sa diversité. Plus demandé de la Côte d'Ivoire dans toute sa singularité à travers cette émission. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Vous le savez, à travers nos différents canaux, vous avez le droit d'être l'autre animateur ou l'autre chroniqueur de ce programme. Celui dont on parle, justement, n'est pas arrivé dans le milieu de l'humour par hasard. Il passe la majeure partie de son enfance dans une troupe théâtrale. Et c'est à l'occasion justement d'une représentation qu'il est repéré par un émérite homme de culture ivoirien, Feu Ignace Alomo. Quelques années plus tard, il fait la rencontre de l'humoriste ivoirien Korohabu qui l'intègre dans son fameux groupe Humour Système. Mais le déclic intervient après sa prestation magistrale à Bonjour 2012. Depuis, il enchaîne les succès. Casquette d'humoriste, de chanteur, de chroniqueur télé, de web humoriste, l'amiral en cas de cas in K2K et dans PPLK. Et ça s'applaudit. Eh ouais ! Notre amiral ! Eh ouais ! Eh ouais ! Un bonheur de le recevoir, de l'avoir sur ce plateau. Finalement, avec lui, c'est tant si on est un peu perdus. On ne sait plus si c'est l'humoriste, si c'est l'amiral d'abord, le corps qu'on reçoit, si c'est l'humoriste, le chanteur, le web humoriste. Il a tellement de cordes à son arc. Bonsoir, amiral ! Bonsoir, Iwema ! Comment ça va ? Super bien ! Vraiment, c'était un plaisir d'être sur ce plateau. Plaisir et parlement. Bonsoir, Annie France ! Bonsoir, Marido ! Je passe là ! Je suis très content, je suis très content. Mais nous aussi, on est très contents. On est très contents parce que nos téléspectateurs et internautes vont démarrer la semaine en beauté, avec du rire, avec de la bonne humeur. C'est thérapeutique. C'est tout à ton honneur. Permets-nous de te féliciter avant tout pour ce travail que tu as bas pour non seulement l'humour, mais pour également la culture ivoirienne. Aujourd'hui, on te retrouve sur les plateaux télé, avec Brio d'ailleurs, tu exerces et on aimerait véritablement te féliciter pour tout ce que tu as. Merci, merci, merci. Amiral, un cas de cas. Un cas de cas. Justement, un cas de cas, un cas de cas qui devient un cas de cas. Non, ça ne devient pas en fait un cas de cas tellement de sobriquet, tellement de petits noms autour du personnel, un cas de cas. Donc, un cas de cas fait partie un peu de ce petit nom-là. D'accord. Voilà, donc, un cas de cas où en anglais, N-K-2-K. Ah bon ? Parce qu'il n'est pas en anglais. Voilà. N-K-2-K. N-K-2-K. C'est ça. Il y a une action qui va avec. L'amiral, un cas de cas. D'accord. Comment tu viens de s'obriquer ce pseudo ? Qui te le donne ? Comment tu te l'appropries ? C'est pas seulement un nom. C'est, je veux dire, c'est ma manière de voir les choses. C'est un état d'esprit. Je me dis, dans la vie, quelqu'un, tu dois être vraiment mené par, dirigé par, je veux dire, par un esprit de gagneur. OK. Tout ce que tu entreprends dans la vie. C'est vrai, il peut y avoir des difficultés, mais dans ta tête, il faut que ça marche. Donc, en cas de cas, il faut que ça marche. Dans tous les cas, on peut être. Dans tous les cas, il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'est un état d'esprit, voilà. C'est un peu ça. État d'esprit que nous partageons également ici sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs et internautes. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Il est bien installé et vous avec. Et on peut démarrer. La plupart des scènes africaines le connaissent en tout cas. K2K n'est plus à présenter. On t'a vu regarder religieusement ces images. Avec quoi comme sentiment ? Vraiment, c'est une fierté, tu vois. Ça veut dire qu'on est quitté quelque part et on est en train de partir vers quelque part. Voilà, c'est tout un parcours. Et quand je regarde un peu l'image, il y a un fin. Tu as un fin ? Il y a un fin. Ah, la première image. La première image, là ? Non, en 2013, là. En 2013, là. Il était sec, on dirait l'eau a manqué à une fleur. Mais voilà, on avait envie de se battre. On avait envie de se battre. Et c'est avec beaucoup de fierté. Et on s'est dit, voilà, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. La fleur a été arrosée depuis. Et cette fleur continue de fleurir. Justement dans le sillon de la culture ivoirienne. Le chauffeur de Ouarau, aujourd'hui, il y a l'humour. Qui vous a dit ça ? On a essayé de creuser un tout petit peu. Mais avant, même, tu as grandi à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la région des Grands Lacs. Quel souvenir te reste de cette époque à Yamoussoukro ? Yamoussoukro, c'est ma ville natale. Abidjan, c'est ma ville vitale parce qu'elle vit ici. Juste une parenthèse. Donc, c'est là que j'ai fait l'école primaire. Et c'est là que j'ai vraiment pris contact avec le théâtre. Mais franchement, je n'ai jamais pu, au départ, que ça allait devenir mon travail. Effectivement, grand humoriste, tu es aujourd'hui, mais tu te découvres des talents d'acteur de théâtre déjà à l'école primaire. Comment naît en toi cet amour pour les planches ? Déjà, à l'époque, il y avait les histoires du théâtre scolaire, il y avait des compétitions, des établissements. Donc, notre établissement a eu comme ça la chance de participer au concours du théâtre scolaire. Et c'est là que l'école a eu comme ça la chance de faire venir Ignace Alomo. Du coup... Grand monsieur de la République. Grand monsieur, parce qu'il est l'un des premiers gars à faire le monothéâtre ici en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, c'est lui qui vient et qui essaie d'encadrer un peu la troupe de l'établissement. Et il découvre des petits talents. Bon, moi, vraiment... Qu'est-ce que toi, tu as fait pour le convaincre ? Oui, en fait, il y avait deux rôles. Moi, les gars voulaient que je joue le rôle du commissaire dans la pièce. C'était une pièce, on l'appelle la pièce, c'est le malheur de Ngoumi. C'est vraiment une pièce de théâtre. Voilà. Donc, du coup, après, le gars, il a trouvé que je parlais un peu... Il parlait un peu fort, tu vois. Donc, du coup, il dit non, il ne faut pas que lui, on le garde dans le rôle du commissaire. Il faut qu'on l'attribue, le rôle principal. Donc, j'étais Ngoumi dans la pièce. Et le spectacle, c'était le malheur de Ngoumi. Et franchement, c'est là qui... Voilà comment ça reste-tu une scène. Franchement, en tant qu'un enfant, tu apprends ça, mais... T'as fait qu'ignorance, je veux dire, que tu aimes la chose. J'ai dit, fais ça, tu fais, fais ça, tu fais. Tu ne te projettes pas, forcément. Voilà. Mais c'est après, ah, mais tiens, ce que j'ai fait là, en tout cas, c'est bien. Ah, mais voilà, lui, il a fait la même chose. Donc, c'est une formation sans le savoir. Tu étais très jeune, comme tu le disais, à cette époque-là. Avec tes yeux d'enfant, avec des rêves plein la tête. Quel était ton rêve à cette époque ? Qu'est-ce que tu voulais faire concrètement ? Vas-y, là, là. C'est quelqu'un qui cherche à manger au quartier. Non, mais voilà. Il a l'âge d'un âge, dix, dix, onze ans. Voilà, dix, onze ans, voilà. Est-ce que je rêvais d'être acteur de théâtre à cette époque-là ? Non, pas vraiment. Une anecdote, le jour de la finale, il y a le ministre Pierre Kipré, qui était à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale. Donc, j'ai fini la pièce et il demande à ce qu'on le ramène, le petit qui a joué le rôle principal. Ah oui ? Mais comment t'as fait pour mémoriser tout ça ? Tu vois, j'avais dix, onze, douze ans. Mais comment tu fais pour mémoriser tout ça ? Il dit non, j'ai un texte un peu, Ignace Salomo. Ah, c'est le tonton qui nous a formés un peu à l'école et tout. Mais il était content. Et à l'époque, il a né dix mille madame. Dix mille d'avant, dix mille de mènes. Ah, une fortune. Oui, avant, c'était vraiment de l'argent. T'as dû l'impressionner. Oui, il était vraiment content. Parce que c'était une pièce qui se sensibilisait. Ça parlait un peu des gens, peut-être, qui sont atteints par la limite d'âge à l'école. Et après, ils essaient de prendre, peut-être, l'extrait d'un de ses plus frères pour poursuivre ses études. Et après, le gars, il réussit. La famille essaie de venir vers lui pour lui demander de l'argent. Le papa, maintenant, il est guindé parce que son fils a l'argent. Et ce dernier traduit maintenant le petit en justice. Et c'est là que tout se passe. Il y a le juge, il y a l'accusé, il y a les avocats. Et voilà. Tout le monde est là, maintenant, pour défendre l'argent. Aujourd'hui, tu arpentes les scènes ivoiriennes, africaines, avec brio, avec... Tu es vraiment à l'aise sur ces scènes-là. On te sent quand même poisson dans l'eau. Ah oui. Qu'est-ce que le théâtre t'a appris ? Le théâtre, c'est quand même la base. Et généralement, les gens n'arrivent pas à faire un peu... Ça dit, la part des choses. Parce qu'il y a le comédien, il y a l'humoriste et il y a l'acteur. Pour expliquer tout ça aujourd'hui. C'est vraiment toi, c'est vraiment toi, tendance. C'est cette nuance-là. Voilà. Comédien, humoriste, acteur. Qui est comédien, qui est humoriste, qui est acteur ? Voilà. Un acteur, ça dit, on peut prendre même quelqu'un comme ça, juste, et on lui dit, tu n'es pas forcément, comment on appelle ça ? Comédien de formation. Mais dans la pièce, toi, tu as joué à ma famille, sans être forcément un comédien. Tu as été un acteur. Donc, on t'a dit, bon, voici comment ça se passe. On t'a dit, marche comme ça, ou bien, dis ceci, dis cela. Et toi, tu exécutes ce qu'on t'a dit. Ça, c'est l'acteur. Tu corresponds au profil. Tout à fait, tu corresponds au profil, c'est ça. Donc, du coup, un comédien, ça dit, il y a une pièce de théâtre, comme tout à l'heure, je viens de l'expliquer. C'est quelqu'un à qui on distribue un scénario et il essaie de camper un personnage. Il s'adapte. Il s'adapte. Aujourd'hui, un cas de cas, un peu camper le personnage de docteur, de médecin, de militaire, de je ne sais pas moi. Un vieux, un enfant. Mais en tant qu'un comédien, tout de suite, quand on te dit que tu dois camper le personnage d'un enfant, dans ta tête, tu es un enfant. Alors qu'un acteur ne peut pas forcément, parce qu'il n'a pas les aptitudes, les rouages, les causes. Il est un peu plus limité. Voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas son truc. L'humoriste, c'est quelqu'un qui vient sur la scène peut-être de raconter sa journée. Voilà, il fait des blagues, des vagues. Il doit faire rire. Oui, il doit faire rire. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, non ? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Faire rire, c'est très difficile. Moi, j'ai dit tout, je lui ai dit, l'humour n'est pas universel. L'humour est culturel. Parce que ce qui fait rire, les blancs, ne peuvent pas faire forcément rire les noirs ici. Tu vois ce que j'avais dit ? Donc, c'est une question de culture. On a plein de choses ici qu'on peut s'accrocher. Merci de nous abreuver de ton savoir. C'est très important. Ensuite, après Yam Soko, comment tu débarques à Abidjan ? Yam Soko, la fièvre théâtrale et tout le reste. Comment tu arrives sur Abidjan ? D'abord, j'étais là à Yam Soko, père à son âme, quand j'ai perdu mon papa et tout. Franchement, je ne me retrouvais plus. Je voulais changer d'air et tout. C'est comment vraiment je décide de quitter Yam Soko pour Abidjan. Et quand je viens quand même à Abidjan, ce n'est pas facile. Tu devais être jeune, non ? Oui, je devais être jeune. Donc, Abidjan, il fallait déjà se battre et tout. Mais l'idée, quand je venais, il n'y avait pas pour dire « je viens pour faire une carrière artistique. » Non, il n'y avait pas ça dedans. Je viens me défendre. Même si on ne sait pas qui m'attaque. Mais tu te défends quand même. Voilà, je me défends quand même. En tant qu'un bon petit gruyère. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu viens, il y a des petits métiers que tu dois faire. Je rends des cabines. Et là, je suis conscient, tu vois. Je gère les cabines, j'économise de l'argent pour me passer un permis. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, le permis, je ne peux pas m'asseoir comme ça. Et après, ça dit, au quartier, je m'assois, je fais rigoler les gens, le soir et tout. On me dit « mais Joe, toi, tu fais rire comme ça. Mais il faut aller voir les comédiens là. » Il dit « Joe, c'est la lettre travail, c'est compliqué. » Et bizarrement, un jour, je passe et je croise Podet, un grand frère. Voilà. Et je m'approche de lui qui était, je lui ai kiffé ça. Donc, « Ah, grand frère, vraiment, ce que vous faites là, nous, on apprécie bien et tout. J'aimerais vraiment apprendre auprès de vous et tout. » Il m'a dit « Non, moi, je ne forme pas et tout. Mais j'ai un de mes petits à qui je peux te confier et lui peut essayer de t'apprendre. » Et voici comment Podet m'envoie chez Korobo. Et Korobo, il m'a pris comme son propre petit frère. On était beaucoup d'élèves et vous avez reçu c'est la dernière fois. Malam, 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 Malam et tout ça. On était beaucoup. Mais finalement, on dit « L'école nous réunit, mais l'effort de chacun, on ne sait pas. » Moi, je suis venu trouver beaucoup de personnes, mais parmi ces élèves, j'ai été l'un des premiers à faire bonjour. Tu vois ? Ah, d'accord. Oui. Même ? Oui, j'ai été l'un des premiers à faire bonjour parce que là, je prêtais… Tu t'es démarqué. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi tu décides finalement de laisser tomber ton activité de chauffeur de taxi ? Non, mais je faisais ça pour arrondir les mois. C'est pas très sûr aussi. Non, je faisais ça pour arrondir les mois. Et pendant ce temps, je te dis, je partais encore à l'école chez Koron. On avait deux jours de répétition. Donc, du coup, il fallait payer le transport pour partir. Si tu n'entreprends pas quelque chose, tu fais quoi ? Tu ne vas pas chaque fois aller demander de l'argent pour dire, donc, moi, je travaille pour arrondir les fins du mois et me permettre de gagner mon transport pour aller répéter. Pour aller à l'école. À la répétition. Donc, l'instinct, ça a dit… C'était déjà… Ça a commencé à développer et développer au fur et à mesure. Donc, voilà. Après, quand le mouvement a pris forme… Et là, ce qui est intéressant, les gens parlent peut-être dans la vrague un peu de… Comment on appelle ça ? Le parcours, mon passage sur le côté de Worooro. Je vous explique. Quand je prenais comme ça les clients… Tu essayais tes blagues ? Ah, vite fait ! Ah ouais ? Ah ouais ! Mais vite fait ! Une anecdote ! Non ! Non ! Tu fais des petits tests. Mais oui ! Moi, j'ai mes petits trucs. Je prends note quand je prends le gars. Après, il est agréable de voyager avec toi. Il est stressé, il va au travail et tout. Ça va un peu ? Tu as bien sapé ? La dernière fois, il n'a pris un gars. Sinon, il était sapé. Mais quand le gars est descendu nette, il a vu sa chaussée et décollé. Attends, mais j'espère que tu as bien collé ta chaussée. Ah, petit, c'est quel discours ça ? Il y avait des petits, petits taquets, c'était des blagues et l'apprentissage. Mais ça me permettait de voir ça, c'est bon, ça, ça donne un peu… Ça me permettait de jauger en fait tes blagues au niveau de tes blagues. Donc vraiment, et là, je suis tombé sur un gars qui a eu confiance en moi et qui a payé une nouvelle voiture pour moi et il a demandé à ce que je gère la voiture. Bon, ça m'arrive. Et donc, je gérais la voiture et à moins de deux ans, le gars, il avait trois, quatre taxis. C'est moi qui gérais tout. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit, je roule, je gère, c'est moi, on se voit les dimanches pour lui faire un peu des comptes en vie et tout. Et ensemble, il a pu acheter d'ensemble quatre taxis. Tu étais un bon gérant. Voilà, j'étais un co-gérant. Donc du coup, je roule et je suis le gérant. Maintenant, quand on est arrivé à Bonjour, on m'a sélectionné pour Bonjour 2012. À cette époque, tu étais toujours gérant ? Voilà, je me cherchais, voilà. Du coup, on me sollicite pour jouer à Bonjour 2012. Je me dis, ah, ça, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire ce travail et puis encore me retrouver dans le transport. C'est vrai que ça me permet de gagner de l'argent. Mais où je vais là ? Je ne suis pas sûr même que je vais gagner de l'argent. Mais c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'aime. C'est un choix. Donc, j'ai réuni les pièces des véhicules. Je vais voir les propios. Vraiment, grand frère, merci pour tout ce service rendu durant tout ce temps. Mais actuellement, moi, je vais développer un autre business qui ne va pas me permettre de suivre les véhicules. Donc, du coup, voici un peu les pièces des véhicules. Il faut trouver un autre gérant qui va s'occuper des voitures. Avant de passer à Bonjour. Voilà, voici comment c'est l'hiver. Et les gars, ils ne voulaient pas. Ils me disaient, non, trouve quelqu'un. Je dis, je ne peux pas. Si je trouve quelqu'un, voilà. Si je trouve quelqu'un, c'est comme ma main et tout là-dedans. Est-ce qu'il sera correct comme moi ? Tu t'es comporté comme si tu étais sûr que ça n'est pas marché. Ça fait risquer quand même. Franchement, je me suis lancé. Je te jure que je ne savais pas que est-ce que ça va me réussir ? Est-ce que ça ne va pas me réussir ? Mais j'ai dit, en cas de cas, on se lance. J'ai déjà préparé. Donc, allons avec ça. Et voilà, Dieu merci. J'arrive, j'étais le plus jeune. Bonjour 2012. On me donne la chance. C'était vraiment l'actualité, les histoires de la famille. Et voilà, je t'apprends. Bravo. Et d'ailleurs, pour vous, remémorer ces instants, un petit extrait de ce bonjour qui a permis de révéler notre talent ici présent, en cas de cas. le gars dit, Jésus, il dit, Jésus, le gouvernement. Depuis le matin, je ne sais pas ce que les politiciens sont en train d'orchestrer contre nous. Depuis le matin, c'est le pilonnement, c'est le coup de mâteau. Il dit, il a sauté, mais il vient. Il dit, comment est-ce que c'est gâte ? C'est gâte ? Tiens, comment est-ce que j'ai dit, que j'ai dit, je ne sais pas si c'est gâteau. Je ne sais pas si c'est gâteau. Quand ils sont en train d'essayer les orchestres, et puis il y a les femmes là où, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui rêvent. On n'a même pas fini de parler, une orchestre, la fortune du commandant Tui, commandant Friedaou, nous, on va s'arrêter là. Tout le monde dans le camion, Jésus-Chopin a pris marche arrière, de Yopougan, Jésus-Chopin a pas à vous. Ouais, bravo, bravo, bravo. Askech qui t'a permis d'exploser, qui t'a révélé, et qui va nous permettre de nous intéresser à véritablement l'univers artistique d'Anka Doka. D'accord. Déjà, comment tu as vécu ces moments sur scène de ton world jusqu'à la scène du Palais de la Culture ? C'est très important parce que c'est le cheminement. Et le public. C'est très important. Non, non, c'est pas une fixation sur le wa-wa. Moi, je comprends très bien. Ça, c'est un métier, non ? Oui, justement, c'est de la valeur. C'est ce qu'il faut encourager. Tu peux partir de nulle part et tutoyer les étoiles. Ce sont des valeurs comme ça qu'on essaie d'inculquer, de prodiguer dans cette émission. Donc, tu t'envoies à la scène du Palais de la Culture de Trejoville face à 4000 personnes. Dans quel état d'esprit es-tu ? Il y a quoi dans ta tête ? C'est ça qui nous importe. Il faut avoir le courage de le dire. J'avais peur. J'étais stressé de ouf. Parce que c'est une première fois. Je t'ai dit que j'étais le plus petit. En ce temps, il y avait tous mes autres collègues que vous connaissez. J'étais le plus petit. On n'avait même pas confiance à moi. On m'a dit avant qu'on me... Je dis, toi, t'es sûr que tu peux faire rire ? Je dis, non, j'ai essayé. T'es sûr ? Bon, ok. Et puis, je passe juste après un émoïste qui vient de mettre la barre comme ça à Galahual. En citant avec les histoires de deux gars, il a pris la salle comme ça. Maintenant, je suis assis derrière. Je dis, mais ce que tu l'as dit, je vais aller dire quoi là-bas ? On ne me connaît pas que les gens vont kiffer. J'ai dit, bon, à un moment donné, il y a une voix qui me dit, si Dieu t'a envoyé ici, ça veut dire que tu as quelque chose à dire à ce public. Ce que tu as préparé, concentre-toi, va et joue. Et j'avais peur, honnêtement. Et je monte, déjà, quand je lance la première vanne, la réaction est instantanée et tout de suite, ça me donne un peu le courage et je suis parti. Je suis parti, j'ai donné ce que je pouvais donner. C'était l'actualité. Et tu continues de donner. Comme d'ailleurs, nos téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à nous suivre, on a le plaisir de recevoir Landry Cotta. Oui, Landry Cotta, il est en ligne avec nous. Il a peut-être une observation, une question ou quelque chose. On va le recevoir avec grand plaisir et l'écouter. Bonsoir Landry, bienvenue dans PPLK. C'est M. Cotta Landry, grand fan de l'émission. Mes respects à toi, l'artiste. Tu te souviens, à tes débuts, tu jouais le rôle d'IFR-SI et moi, j'ai trouvé ça très cool. C'était très bien, j'adorais. Mais j'ai une question cependant. C'était quoi ta véritable motivation en jouant ce rôle ? Merci et bonne continuation. Merci. Merci infiniment, M. Cotta Landry. Voilà, question directe. Oui, d'abord, il a raison. Oui, il a raison, mais la motivation, d'abord, je suis un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui s'inspire de l'actualité, de la société. À l'époque, je veux dire, les histoires de FRC. On est en 2013. On était en 2012. Non, 2012. 2011, 2012. Ils étaient encore partout dans les quartiers, tout le monde voyait. Moi, en tant qu'artiste, je fais quoi ? Je me mets dans la peau d'un FRC pour pouvoir eux-mêmes d'abord les sensibiliser et sensibiliser les populations. C'est où ça allait bien. Oui, non, ça allait bien. Aujourd'hui, comment tu définis ton univers humoristique, ton style à toi, ton humour à toi ? C'est quoi ta touche ? Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, le riz n'est pas universel, le riz est culturel. Tu vois, on peut sensibiliser à travers le riz. Donc, moi, je m'inspire beaucoup de faire des sociétés, tu vois, des ratés. Actuellement, nous sommes dans une saison de pluie et tout. Comment s'arranger peut-être à sensibiliser des gars, quitter un peu ces zones à risque. Mais humoristiquement, on peut faire passer les messages. Et donc, moi, je me sens plus dans des... Et ce qui est compliqué pour un humoriste, ce n'est pas forcément de trouver des histoires drôles. Non. Mais pour l'humoriste, tu dois trouver des histoires intéressantes. C'est ça. Et c'est toi qui t'arranges à rendre l'histoire drôle. Oui. Et c'est là le plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, les histoires drôles, les blagues, il y en a partout. Mais comment prendre une histoire intéressante et la rendre drôle ? Oui, c'est vrai. Ça, c'est le plus compliqué. Une histoire peut être drôle. Oui. Et moi, je vais la raconter, mais elle ne sera pas drôle. Ben voilà. Voilà. C'est parce que ce n'est pas ton travail. Donc voilà, il faut voir ici, si je fais comme ça, ça peut donner plus de faits de rire ici, à moins de faits de rire. Ah, j'ai fait cette vanne dans une presse, comment on appelle ça ? Dans un mariage ou dans un truc. Non, ça, ça n'a pas donné. Je sais de voir comment on retravaille. Je suis en contact avec le travail. C'est quelqu'un qui est venu vers moi et lui et moi, aujourd'hui, on fait chemin ensemble. J'ai dit lui et moi, mon travail et moi, on est godo-goddo. C'est ça qu'elle a été. Voilà. Quoi qu'elle en soit, ta stratégie est payante puisque les résultats sont là et tu vois ton actif. Moi, one man show quand même. J'ai une commission, Marguerite, ma voisine, je vais vous expliquer. Tu as pu dompter la 4 000 places qui est aujourd'hui un élément de mesure un peu quand même. C'est une consécration pour toi, ce parcours ? Une consécration, c'est un peu trop dit, mais c'est un bon départ. Ah, c'est juste le départ, ça ? Oui, c'est un bon départ. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Généralement, il y a des comiques qui, avant d'affronter la 4 000 places, ils ont essayé des petites salles. C'est-à-dire, toi, tu as 1 500, tu sois une autre salle et tout. Mais moi, ça dit, après l'analyse, je me suis dit, bon, d'accord, tu vas beaucoup dans la sous-région, tu vas même en Europe, ça fait combien d'années que tu es là, les gens te suivent à bonjour, c'est juste les 7 minutes. Donc, comment toi-même tu fais vraiment pour... ça dit, pour démontrer à ces personnes qui te suivent depuis tout ce temps, en 1h30, qu'est-ce que tu peux produire ? T'as franchi ? Oui, moi-même. Et d'abord, ce n'était pas parce que un tel a fait ou un tel a fait. Non, c'était un défi personnel. Nous ne sommes pas en concurrence. Il faut que les gens comprennent ça. Nous ne sommes pas en concurrence, chacun est venu et chacun a sa place. C'est comme une équipe nationale. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des ailiers. Chacun a son rôle. Donc, ceux qui ont dans la tête vous disent, ouais, parce qu'un tel, un tel, non. Il faut laisser ça, il faut travailler. Il faut travailler pour la population. Donc, je me suis levé, je dis, ok, j'ai dit à mon équipe, bon, cette année, nous allons organiser le premier palais. Mais j'entends beaucoup de choses. C'est quoi ? Je dis, oui, je compte sur Dieu. Voilà, je compte sur Dieu et le talent avec mon équipe qui m'entoure. C'est quoi la clé de ton succès ? Le travail. Le travail. Le travail acharné. Il faut mettre ça dessus. Sincèrement, qu'est-ce que tu appelles le travail acharné ? C'est quoi le travail ? On entend très souvent tout le monde. Tout le monde travaille. C'est que ta pote il travaille aussi. Il travaille. Donc, très souvent, il faut travailler, il faut travailler. D'accord, on a compris. Qu'est-ce que vous vous appelez ? Qu'est-ce que toi, mon travail, c'est de faire rire. N'est-ce pas ? Et donc, l'artiste chanteur, quand on le sollicite pour un spectacle, tout le monde sait quand il va venir. Il va chanter son Amazon Gozongo que tout le monde connaît. N'est-ce pas ? Tristivi. Voilà. Bonjour. Du coup, mais l'humoriste, personne ne sait ce qu'il va venir dire. Parce qu'il dit les Ivoiriens tellement, les gens sont en tas. Tu vois un peu le truc. Tu fais le truc, mais lui, il n'est plus inspiré. Ça, il a fait ça. L'autre, il a fait ça. Donc, comment tu t'arranges pour éviter un peu toutes ces critiques-là ? C'est le travail. Tu dois toujours être en contact avec ton travail. Tu as des idées, tu tombes sur des trucs. Voilà. Donc, il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. D'accord. Aujourd'hui, quel est ton positionnement dans ce milieu humoristique ? Je ne me suis-tu pas ? Je suis là. Non, tu ne te soucis pas. Je ne te soucis pas. Je ne me suis pas. Je suis là, c'est tout. Là, mais où ? À quel niveau ? Mais je suis là. Mais où ? Mais là, là, tu ne peux pas les écouter. Elles ont des questions vicieuses pour ça. Tu es d'échelle de 1 à 5. Tu te positionnes où ? Non, je ne peux pas vous donner vraiment un positionnement. Mais je sais que le... C'est-à-dire que moi, je me dis, il ne faut pas dire non, voilà, parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens, ils ne comprennent pas quelque chose. Quand les gens t'apprécient par rapport à ce que tu fais, mais c'est là le plus compliqué. C'est là même. Ça doit être plus compliqué pour toi. Parce que tu ne dois pas les décevoir. Et ça, on se comprend. Ah, il est bon ! Il est bon ! Et là, tu te dis, ouais, tout le monde dit, il est bon. Et puis après, ça descend. Ça se comprend. Là, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est un truc d'endurance. Tu es talentueux, ça, on le sait. Ambitieux également, parce que tu décides de te lancer dans le cinéma. Nafi, Ma famille, Le QG des femmes, quelques films et séries auxquels tu as participé. Comment tu arrives au cinéma et qu'est-ce que le cinéma apporte à ton art ? Oui, le cinéma apporte beaucoup parce que déjà, il y a un lien. quand on commence déjà par la comédie, quand on commence déjà par la comédie, il y a forcément un lien. Oui. Tu vois ? Donc, je veux dire, ça m'a apporté beaucoup de choses puisque j'ai joué avec des aînés, des doyens, c'est-à-dire tels que Go, tels que vraiment, auprès même de Maman Acquissi Delta et tout. Donc, ça m'a apporté de l'expérience. C'est plus la réalisation d'un rêve pour toi ou pas ? C'est pas effet de mode puisque tous les humoristes, les comédiens, ils ont fait du cinéma, ils font, ça marche, tant que ça marche dans l'humour. Ils essaient aussi l'étape suivante. Ils font de la musique. C'est quoi ? C'est la réalisation de ton rêve ou pour les autres font ? Non, mon rêve, c'est de faire vraiment des longs métrages, des films d'action à l'Ivarienne. à l'Ivarienne. Jean-Piett Lee, Jean-Pietja Hancock. Jean-Pietja Hancock. Un bandos échantillon. Oui, des films d'action à l'Ivarienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas venu là-bas. Ça ne m'a pas étonné de me retrouver sur un plateau de tournage avec des aînés en train de faire du cinéma. Non, parce que déjà, quand on travaille pour être un bon comédien, je me dis, ce n'est pas pour rester à la maison avec ça. Il faut expérimenter ce que tu as appris, tout ça. Mais très bientôt, je suis en train de travailler sur un long métrage. très bientôt. Je pense qu'on va présenter ça aux téléspectateurs. Avec plaisir. Voilà. de la comédie, l'humour, le cinéma, la chanson, également, à travers différentes productions, c'est de l'art. Ça, c'est dans la veine artistique. Aujourd'hui, on te retrouve sur les plateaux télé, chroniqueurs télé, que tu réussis très bien également. C'est quoi la marge ? La marge entre comédien, humoriste, chanteur, tout ça. Bon, ça, c'est l'art, on comprend. Mais la déclinaison avec chroniqueurs télé, c'est quoi la marge ? Je suis chroniqueur parce que je suis humoriste. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Donc, c'est ce que je fais habituellement. Nous, par exemple, on n'a pas ce talent-là d'être, par exemple, animateur, chroniqueur et de devenir humoriste, comédien. On ne peut pas faire l'inverse. C'est ça. Tu as réussi à... Est-ce que toi, tu as fait l'école publique, n'est-ce pas ? Tu vois, il y a la différence entre l'école publique et l'école de la vie. Tu vois, l'école publique te permet d'avoir des diplômes et, comment on appelle ça, un bagage intellectuel. Dans l'école de la rue, lui, il te permet de te défendre même si on ne sait pas qui t'attaque. Ok. Tu vois ? Non, on ne sait pas qui t'attaque. Tu te défends quand même. Voilà, mais tu te défends quand même. Donc, voilà, donc, quand tu te défends, mais il faut avoir, il faut avoir, comment on appelle ça, des lots. Des cordes attentes. Il faut avoir plein de choses qui te rattoutent. J'ai dit, c'est un peu ça. On m'associe à l'émission parce que d'abord, je suis humoriste. D'accord, tu viens, tu dois nous présenter une chronique. Voilà, voilà, fais-nous des propositions. Ah, bon, voici ce que ça peut donner. Et les gens, donc, c'est de l'humour que je fais, mais vraiment, étant dans la peau d'un chroniqueur. Voilà, mais en tout cas, je dis merci à mon DG, voilà, tout à fait. Pour tous les cas, le meilleur, on te souhaite. Et puis, après, ça sera quoi ? Après, on va te retrouver peut-être réalisateur. Non, mais si on parle de long métrage, donc déjà le cinéma. Ah, il est derrière la caméra. Il est derrière la caméra. Les capsules, comme on appelle ça, qui passent sur les réseaux sociaux. J'ai mon équipe qui est là, donc j'ai des idées. Bon, venez, on tourne ça aujourd'hui, on fait ça, on fait ça. Donc déjà, je suis dans l'apprentissage. Tout à fait. Voilà. Où va-t-il s'arrêter ? La question reste posée. Vérité par l'image, peut-être, nous donnera des éléments de réponse. Allez, on y est. Vérité par l'image. Tu la connais, cette séquence. Oui. On t'exprime. On ne te pose pas des questions, mais tu y vas de ta sensibilité. D'accord. Ce qui est dans ton cœur, tu te dis. Ce qui n'est pas dans mon cœur, je ne dis pas. Tu ne dis pas. Allez, première image, premier extrait. Bon hasard ? Oui. Je le vois évoluer sur les réseaux sociaux. Il se bat bien. Moi, je l'apprécie bien. C'est un web humoriste qui se bat bien. Moi, je l'aime bien. Quasiment le même parcours. Presque. Le même parcours. Lui aussi, il a été chauffeur de Boroboran. Ah, des amuséments. Il y en a beaucoup. Oui. Aujourd'hui, grâce à l'humour, il a pu s'affranchir. Grâce à la comédie. Grâce à la comédie. Lui, il est humoriste de base. Qui ? Bon hasard. Il est comédien. Ah oui, il est comédien. Il est comédien ? Il l'a dit lui-même en fait. Parce qu'il est comédien. Il est comédien. Il n'est pas humour. D'accord. Grâce à la comédie, il a pu s'affranchir. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours, de cette trajectoire ? En tout cas, je n'ai pas connaissance un peu de son parcours et tout. Mais voilà, à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire. Ce phénomène des web humoristes, c'est quelque chose vraiment qui a pris de l'ampleur. Et des gars, ils vivent de ça. Moi, je les respecte un peu pour ce travail qu'ils font et tout. Mais voilà, mais ce que je peux dire, ça dit peut-être à bon hasard, c'est un petit frère que j'aime bien. Il peut aussi apprendre, ça dit, le stand-up. Il peut aussi apprendre, ça dit, à faire autre chose qui n'est pas forcément resté dans le personnage de bon hasard, bon hasard. Il peut apprendre aussi la scène. Il faut diversifier. Et voilà, je pense qu'il est déjà très bon. Donc, s'il commence à travailler, comme on appelle ça, comme ça, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Moi, je l'apprécie. OK. S'il y a bon hasard, c'est qu'il y a forcément qui est barreau quelque part. Ça, c'est son binôme, le petit fou. Oui, il se bat bien. Il ne se bat bien. C'est le petit de mon rône, voilà. Il a su vraiment se frayer son chemin. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Au départ, j'ai vu, vous l'avez reçu sur le plateau ici, les gens l'ont beaucoup allumé. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils cherchent pas souvent à savoir un peu les réalités. Ce n'est pas facile de faire. Il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas facile. Là, tu le dis avec le cœur. Je te dis la vérité. Ce n'est pas facile de faire. Les gens, ils se regroupent dans un endroit, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Maintenant, c'est ton travail. On dit, il faut les détendre. Mais qu'est-ce qui prouve que ça va les faire rire ? C'est ça le problème. Donc, quelqu'un au moins qui se défend à le faire pour le encourager. Mais qui t'a envoyé aussi ? Qui t'a envoyé ? Ah, mais c'est ça. Tu as choisi de faire comme métier. Mais oui. Donc, il ne faut pas nous faire rire. Des critiques constructives qui peuvent apporter quelque chose, pas pour insulter, pour insulter. Oui, il est comme ci, important. Il faut encourager nos artistes. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit autant de critiques ? Je pense que ça dit... Comment on les utilise positivement ? Oui, non, mais tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas essayer de te mettre sur les réseaux pour dire, tu vas répondre à ça. Ce sont eux qui ont dit, tu n'es pas bon. Ce sont eux qui te disent, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? OK, c'est vous qui avez dit ça. Moi, je suis sûr que je vais vous surprendre. Moi, je vais travailler. Moi, j'ai vécu une situation comme ça à mes débuts avec Dibé Cravate. Je vous explique. Je suis arrivé. On était... Il y avait moi, il y avait Magnifique. On n'avait même pas encore fait bonjour. Je te parle d'un truc de 2005 au lycée. Cheveux gazel. Oui, à Makori. Oui, à Makori. Il y a Dibé qui organisait des soirées là-bas où il donnait la chance aux petits. Voilà, un grand frère que je salue aussi des passages. Moi, je viens et je monte sur la scène. Je joue. Personne ne réagit. Même pas une personne. Ils sont assis comme ça. et je me regarde. J'ai joué. J'ai dit, si je pouvais me... Si je pouvais disparaître pour quitter devant les gens là. Mais j'allais le faire. Mais je te jure, quand je suis sorti là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré. Et derrière, quand je pleurais, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais ça là, c'est quelque chose qui ne doit plus t'arriver dans ta vie. Ça, ça ne doit plus t'arriver. Et une autre fois, des années plus tard, franchement, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Mais donc, quand je suis arrivé à une cérémonie, j'étais avec un de mes aînés. Lui, il est monté, on avait des diplomates. C'était au plateau. Donc, lui, il est monté. On était deux humoristes. Lui, il est monté. Il a joué, pas qu'il n'est pas bon. Il a donné le meilleur de lui-même. Mais les gens, ils sont ainsi comme ça. Ça lui est arrivé. Et ils le regardent. Tu vois ? Donc, après, lui, il sort et puis il me trouve deux heures et il dit, ah, les gars, voilà, hé, il rit pas. Il dit, mais hé, il rit pas, comment ? Si il rit pas, il le promettait, il ne va pas nous payer. C'est qu'une chose de personne, ça. Tu vois ? Non, c'était des diplomates. Il y a un ambassadeur qui partait, donc, ils avaient organisé une soirée. Une soirée, ouais, voilà. Voilà. Et donc, moi, je rentre. Mesdames et messieurs, voilà, je suis l'humoriste en carrécan, on m'appelle en anglais, NK2K. Excusez-moi, je suis là pour apporter une note d'humour pas grand-chose. On vous demande seulement de rire, à encourager les artistes, à encourager les enfants, les gens. Je te jure qu'ils ont laissé un peu les couverts et tout. Ils ont commencé à applaudir. Donc, moi, je les ai ennés dans les zones de confort. Tout ça, on se comprend. Mais ça, ce sont des trucs qui s'apprennent. Si tu n'as pas de formation, tu ne peux pas avoir cette idée. Peut-être l'autre, en me disant que les gars ne rient pas, c'était peut-être une manière de me stresser. Je ne sais pas si on se comprend. Ou à l'aide m'avertit. Donc, moi, je me sers de ça et j'essaie de retourner la situation à ma faveur et j'ai pu faire une bonne prestation. Il faut l'encourager. Il m'a suivante, l'avant-dernière. Père à son âme, le vieux Lance Touré, à lui, c'est un baobab. Je ne sais pas comment je le dis, mais c'est un maître. Je l'ai côtoyé quand on a joué avec Aurore Abou. Comment il l'est ? Nous, c'était quelqu'un de vraiment très sage qui aimait donner des conseils aux plus petits parce que c'est lui qui était Koromadou dans la série Nafi et Koromjoué. Et donc, j'ai appris auprès de lui aussi. Franchement, que Dieu, le Tout-Puissant, l'accord de son paradis céleste. Non, les encouragements d'un aîné comme ça, mais c'est plus que de l'argent. un aîné, quelqu'un que tu as suivi un peu à la télé avec Sida dans la cité, dans le personnage Serapu, la façon dont il a campé le personnage, tout le monde s'est dit que le Doyen avait Sida. Mais c'était le personnage. Et donc, après, quand toi, tu as suivi quelqu'un comme ça, à distance, et qu'il te voit évoluer auprès de son petit qui est Koromabou, et qui te dit, ah, mais ton petit, lui, il a de l'avenir. Il faut prendre du courage. Ça va aller. Ça, c'est plus que l'argent. Et donc, c'est ce que moi, j'ai reçu de ce papa. D'un autre image de cette vérité. Priscilla Degame, je l'appelle Monatis. Oui, je l'appelle Monatis parce que, voilà, elle a joué à mon spectacle, mon premier spectacle, il y a une commission. Donc, je devais jouer le rôle d'un producteur et elle était l'artiste et tout est parti. Mais Priscilla, elle se bat bien. Honnêtement, il faut avoir le courage de le dire. Elles ont beaucoup des filles qui, vraiment, qui font du stand-up, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais elles sont en train de... Comment on appelle ça ? Comment je peux appeler ça ? Elles sont en train de venir dans le mouvement. Mais Priscilla, franchement, elle se bat. Elle est très bonne. Elle se bat. Moi, j'ai regardé un de ses spectacles. Non, franchement, elle m'a bluffée. Honnêtement. Elle est très bien. Selon toi, les web-humoristes sont-ils la relève de l'humour ivoirien ? Pas forcément. On a des humoristes qu'on ne connaît pas qui sont bons, des jeunes qui arrivent. Voilà. Ils ont leur rôle. Voilà. Ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Mais dire que c'est la relève, c'est un peu trop dit. Voilà. Parce que la scène et les vidéos, c'est vraiment deux tableaux différents. C'est vrai, mais ils arrivent à toucher tellement de personnes en même temps et apporter du rire et la bonne humeur à des personnes qui sont même aux quatre coins du monde. Est-ce qu'ils ne vont pas finir ? Ils font de plus en plus la scène. Est-ce qu'ils finiront pas par vous damer le pion ? Non. Donc, ils sont venus dans la fête c'est pour damer le pion. En tout cas, ils viennent pour s'imposer. Ah bon. Ils ne viennent pas juste pour regarder la mère aussi. Moi, je pense que nous, on regarde les grands frères, on apprécie ce qu'ils font et puis nous, on essaie de les imiter. Donc, dans la tête, c'est vous venez damer le pion. Si c'est vous damer le pion, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de jeux qui vont se passer. J'ai dit ça pour rigoler. Mais sinon, on dit qu'ils sont très bons. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Il y a encore la bonne reine. On a des jeunes humoristes qui sont très bons. Donc, s'ils veulent vraiment être relèves de l'humour, il faut qu'ils viennent vraiment apprendre aussi le stand-up. Et on a hâte de les voir à ces derniers. Dans quelques instants, la question maudit à mes avant. On a une petite surprise pour toi pour te permettre d'accueillir la question maudit. C'est important. Il y a peu. L'appel. Le jeune, en cas d'écart, c'est un garçon pour qui j'ai assez d'estime et que je respecte parce qu'il a du répondant. Je l'ai découvert avec Corot Abou. Souvent, des gens me disent pourquoi je m'intervenais sur la carrière de ces enfants. Oui, c'est parce que ces enfants ont évolué à dimanche passion. Il y a eu une émission de la télévue voire une première chaîne dont j'étais le directeur artistique. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2020, on m'a confié bonjour. Et bonjour 2020, cette année-là a été divisée en deux. Un bonjour qui a été confié à Hassan et un bonjour qui a été confié à moi-même de faire. Et j'ai demandé à M. Baba Imzef et avec ma mère de faire jouer en cas de cas dans mon groupe parce que quand on a fait la répartition des acteurs, en cas de cas il s'est retrouvé chez Hassan. Il n'était pas chez moi. Moi, j'avais besoin en cas de cas afin de préparer ma rentrée parce qu'en matière de théâtre, il y a deux stops qui sont très importantes. La rentrée et la sortie. Et je dis pour que je puisse bien faire la rentrée de bonjour, il me faut en cas de cas. et Bamba a accepté et ils m'ont fait venir en cas de cas. Mais je vous dis que ça a été tellement génial. Il a tellement bien joué que j'ai beaucoup apprécié cet enfant. Et puis ce qui m'est plein en compte chez lui, c'est la reconnaissance de ses amis. Moi, je vous parle, il n'a jamais, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il a toujours dit maître, grand maître. Il appelle toujours Kourabou maître et il m'appelle grand maître. C'est un garçon qui est très poli, respectueux et qui a une reconnaissance. Un témoignage inestimable. Les valeurs de reconnaissance, c'est important de les avoir. Oui, c'est très important. C'est clair. Vraiment, merci au général, ça me touche. Je ne savais pas que c'est comme ça, les choses étaient passées à bon jour 2020. Effectivement, j'étais avec lui. Mais c'est très important. C'est pourquoi je disais tout à l'heure quand tu as dit un peu les jeunes viennent pour damer, pion. Je dis non, il ne faut pas venir avec cette mentalité, ce n'est pas bon. Tu vois, les aînés sont des aînés. Quand ils créent, ça dit le chemin, ça dit vous, vous venez et puis ensemble, on avance. Personne ne vient pour s'éterniser dans ce milieu-là. Un cercle. Donc, c'est un truc, ça tourne, que tu le veux ou pas. Avant toi, il y a eu des gens, après toi, il y aura des gens. Donc, personne ne fait l'unanimité. Mais on s'est dit, il faut respecter les aînés. C'est très important. Très important. C'est très, très important. Allez, on t'a passé la pommade. À présent, ton mot d'y a. Hé, Nya. La question du jour, le mot du jour. Inspiration. Inspiration. Ça va bien se passer. D'accord, merci. Ça va bien se passer. Merci. En cas de cas, tout le monde fait un constat qui pourrait être qualifié de malheureux. Les humoristes, dont toi, parce que tu es un humoriste, un comédien, un acteur, un humoriste, racolez de petites informations comme ça sur Internet, sur les réseaux sociaux et vous en faites des blagues. Une facilité dans laquelle vous baignez tous. Mais plus grave, vous racontez tous les mêmes blagues. et puis cette pratique n'est pas prête de s'arrêter, apparemment, selon ce qu'on voit, selon ce que vous nous montrez. En cas de qu'est-ce que tu trouves cela sérieux ? Est-ce que ce n'est pas un manque d'inspiration ? Bon, je ne dirais pas que c'est un manque d'inspiration. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Est-ce que cela est sérieux ? Est-ce que ? Cela est sérieux. C'est pourquoi, au début, je parlais de quoi ? De travail. C'est pour éviter ce genre de situation. C'est pour éviter beaucoup de critiques de la sorte pour dire, ouais, il allait prendre une vente sur le réseau, il allait faire ceci, lafait, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour éviter ça ? Tu travailles. Tu travailles dur. Tu prends des histoires qui ne sont pas forcément des blagues et toi, l'humoriste, tu te forces à rendre l'histoire drôle. Parlant des blagues qui sont à toi et à les rendre drôles, est-ce que tu as des blagues originales 100% en cas du cas ? Il y en a plusieurs. Je ne peux même pas... Il y en a plusieurs. Et ces blagues-là n'ont jamais été piquées par d'autres humoristes ? Si. Il y a des humoristes... J'étais là un jour, on m'appelle, on m'a dit qu'il y a un humoriste qui est en train de passer avec ton sketch à la télé et tout. Mais c'est quelque chose, tu as déjà joué ici, tu as joué ici, tu as joué ici. Pourquoi ce gars, il passe ? J'ai dit non, laisse-le. Et tu le connais très bien ? Oui, s'il prend du plaisir à le faire. Et tu lui en as parlé ? Non, il a vu le sketch, il l'a aimé, il a le reproduit. Est-ce que toi, enfin, je veux dire, est-ce que quand tu as vu qu'il a reproduit ton sketch ou quand tu en as entendu parler et que tu as eu le laisser tomber, mais quand tu l'as revu, qu'est-ce que tu en as ? Je n'ai rien dit. Quelle a été ta réaction ? Je n'ai rien dit. Parce que je me dis, ah, mais tiens, c'est que c'est très bon. Et tous les humoristes connaissent d'ailleurs le sketch. Si tu viens rendre, bon, voilà, c'est toi même, tu montes un peu ton état d'esprit un peu à tout le monde. Et toi, tu n'as jamais fait ça ? Voilà, c'est pas moi qui... Comment ? Toi, tu n'as jamais fait ça ? Prendre la... Les blagues de quelqu'un et les reproduire à l'antenne ou sur une scène ? Je n'ai pas ça en mémoire, honnêtement. Tu l'as déjà fait ou pas ? Si tu as une vanne comme ça où tu te dis, tu connais la vanne d'un tel, un tel, tu peux me le dire. Tu l'as déjà fait ou pas ? Est-ce que je t'ai dit ? Tu n'as pas ça en mémoire ? Oui, je n'ai pas ça en mémoire. Donc, ça t'arrive d'écrire pour les autres ? Non, comment écrire pour les autres ? Tu n'écris pas des blagues pour quelqu'un, pour les autres dans ton métier d'humoriste ? Non ? Tu ne fais pas ça ? Sinon, tu peux venir avec tes idées. Ce qui est intéressant pour un humoriste, il faut que la vanne vienne de toi quand c'est comme ça, c'est original. Tu peux me proposer, moi j'ai tendu la main à des jeunes qui sont là, les bonis, les bonis, la merveille, Franck, ce sont des petits, ça, ce sont des petits qui m'ont mieux formés et tout. Donc, tu peux venir avec tes idées, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et moi je dis, non, si tu prends ça comme ça, ça ne va pas faire rire. Prends ça comme ça, prends ça comme ça. Donc, tu fais ça tout le temps. Tes blagues sont-elles déclarées au Burida ? Je pose la question comme ça et en passant. Oui, le spectacle passé, tout est déclaré au Burida. Dernière question avant de sortir de ce tête-à-tête, j'aimerais vraiment connaître ton nom à l'état civil. Mon nom c'est Anka, mon prénom c'est Dekka, ça fait Anka, Dekka. Fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données. A vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. refermons cette entrevue en compagnie d'Anka Dekka avec son actualité. On le sait, on te retrouve dans la quotidienne tous les jours mais à part ça, ton actualité avec l'art, on te retrouve quand sur les scènes du Palais de la Culture par exemple ou à travers quelle autre activité ? Oui, pour le quatrième One Man Show, ça va se faire dans le mois de novembre. Ah ouais ? Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus et ça va se faire vraiment un spectacle VIP dans la salle comme on appelle ça, centre culturel français au plateau. Ouais, ok. Donc on va faire 600 places, vraiment un truc un truc très cool. Chaud, tranquille quoi. puis après, je suis en train de travailler sur un festival que je vais faire à Yamsoukro. Ça, je veux redonner à Yamsoukro ce que Yamsoukro m'a donné. C'est un festival du Nours sur deux jours. Ça aussi, ça va se faire en début décembre. Donc voici un peu les deux événements. Et puis voilà, bien, Angier, voilà, dans le mois de jeu grâce à la RTI, nous partons pour bonjour Etats-Unis. À New York. Oui, quand même. Donc ici, grâce à qui ? Grâce à la RTI, bien sûr, quand même. Et ça, ça s'applaudit, voilà. Donc du coup, on part à Londres et puis après, on va aux Etats-Unis pour une première fois. C'est vraiment à féliciter et à encourager. Et on travaille pour le monde et le monde en anglais. Quel anglais ? Vu que ton nom est en anglais. Non, on va se débrouiller. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Tu connais, ça dit, à quoi les gens ont commencé à apprendre l'anglais. Quand on dit comme on appelle ça comme ça, ça veut dire quoi ? Si tu n'es pas femme, tu ne peux pas croire. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. Donc on apprend l'anglais comme ça. I say diggy dend of dend. Pardon ? Tout ça, c'est I say diggy dend of dend. Of dend ? Voilà. Il y a de la dend dedans. Oui, c'est ça qui est juste en plus. C'est Thanksgiving à mon heure. En tout cas, c'est vous les artistes que nous félicitons, que nous saluons à travers votre dextérité, votre expertise et votre art tout simplement. Continuer de nous éblouir, de nous illuminer parce que sans vous, nous ne sommes rien. Merci pour tout ce que vous êtes artistes de Côte d'Ivoire. Sans vous aussi, nous aussi, on est rien. On se complète donc. Merci infiniment, en cas de cas. Tu sais, c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. J'avais même pas besoin de te le dire. Merci infiniment d'être C'est fini déjà, j'ai aimé. Malheureusement. Malheureusement pour nous. Merci infiniment à Marie-Dominique. Marie-Dominique, oui. Merci. Merci à Annie-France. Au plaisir. Pour Marie-Dominique, ça ne peut plus Marie-Dominique. Je ne sais pas. Merci à Marie-Dominique. Merci à vous, téléspectateurs et internautes. La semaine, Demare bien, on sera encore chez vous demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée ou une bonne journée sur les antennes de La Troie. À demain. Bye bye.